Le Brexit n'est pas la fin. Beaucoup de personnes le voudraient ainsi. Même ceux qui se trouvent sur un autre continent, comme le président américain nouvellement élu, qui était enthousiaste d'entendre que les Britanniques quittaient l'Union Européenne et a même demandé à d'autres pays de faire de même. Si cela continue, je vais moi aussi demander l'indépendance de l'Ohio et d'Austin au Texas, aux Etats-Unis. Le président français François Hollande s'est entretenu jeudi par téléphone avec la première ministre britannique Theresa May. Il lui a demandé d'agir de manière claire et constructive lors des négociations. Il a expliqué que la procédure de sortie doit être établie avant quelconque discussion sur des liens post-Brexit. Mercredi, le Royaume-Uni a officiellement enclenché le Brexit qui ouvre une période de deux ans de négociations pour établir une nouvelle relation entre Londres et Bruxelles. Neuf mois après qu'une petite majorité des Britanniques ont voté pour une sortie de l'Union Européenne lors d'un référendum. Merci. Merci.